Cette treizième petite leçon portera sur l'institution pluraliste du temps. En fait, il s'agit des rythmes de la démocratie. Donc je prolonge la réflexion de Jérôme Monod, qui est issu d'une longue expérience. Je me souviens d'un texte, d'un entretien qu'il avait publié il y a longtemps dans Le Monde, ou Le Figaro, j'ai oublié Le Monde, je crois. Vous disiez qu'il fallait une identité professionnelle claire et un minimum de démocratie interne dans les entreprises. Et que c'était ces deux principes déjà, il y en a peut-être un troisième, j'ai oublié, qui était... Et je pense qu'on le voit très bien, la démocratie est quelque chose qui est à réinventer chaque fois, dans tous les contextes. Il ne faut pas croire qu'on sait ce que c'est que la démocratie. C'est quelque chose qu'il faut instituer. Et qu'il faut instituer, là, je dirais, par rapport à la question du temps, face à une conception du temps, je dirais, tellement accélérée, tellement monodrome. Il n'y a qu'un seul temps, il n'y a qu'un seul mode de développement, un exemple de bouton que vous preniez tout à fait épargnant. Et finalement, l'idée, c'est le fait même de la guerre. La guerre, c'est ce qui nous met tous dans le même temps. Il n'y a qu'un seul temps. Dans le temps de guerre, on est dans le même temps, on est tous contemporains. Normalement, je dirais, dans la vie ordinaire, nous ne sommes pas si contemporains que ça. Il y a la place pour des temps différents, pour des rythmes différents, pour des décalages. C'est la catastrophe qui nous met tous soudain dans le même temps, qui nous met tous soudain dans le même monde. Une autre chose qui, d'ailleurs, à mon avis, au niveau du temps, du rythme même de nos sociétés, affaiblit profondément la démocratie, c'est cette déchirure, cet écart de plus en plus profond entre ceux qui sont rapides, qui ont les moyens d'être rapides, qui sont branchés, qui ont de plus en plus de connexions, qui ont trop de connexions d'ailleurs, qui sont trop rapides, qui ne demandent qu'à s'arrêter. Et puis ceux qui sont, j'allais dire, débranchés, qui sont sur le bord, qui ont très peu de connexions, qui n'ont pas assez de connexions, qui sont, on pourrait dire, attachés à quelques fidélités auxquelles ils tiennent, parce qu'ils n'ont que ça. Alors du coup, on se dit, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi intégristes, aussi attachés à quelque chose, c'est qu'ils n'ont que ça. Et je dirais, on le voit très bien presque tous les jours dans l'inégalité du rapport au temps que nous avons. Certains sont très pressés, d'autres ont tout leur temps. Il y a un écart entre ceux qui sont de plus en plus pressés et ceux qui ont de plus en plus tout leur temps. Leur temps est superflu, inemployé, ils sont désœuvrés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est profondément, qui déchire profondément le tissu de nos sociétés. C'est presque un rapport, là encore, un conflit, un rapport de guerre. Troisième élément que je voulais mettre en avant sur ce rapport au temps, il me semble que nous avons tellement peur justement des sociétés totalitaires du XXe siècle que nous avons tout fait pour affaiblir les pouvoirs. Il ne faut pas qu'aucun pouvoir ne puisse durer trop longtemps, ne soit trop fort, etc. Et du coup, nous avons un système électoral très à court terme. Et alors que nous sommes face à des enjeux planétaires qui demanderaient une gouvernance, justement, qui demanderaient une gouvernance de long terme, eh bien nous avons des pouvoirs qui sont d'une part... Quand ils sont au pouvoir, ils cassent tous les contre-pouvoirs, mais ils ne sont pas au pouvoir pour très longtemps. Ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, ils sont au pouvoir pour 4-5 ans. Donc après, il y en aura d'autres. Mais je dirais, en fait, d'une part, il n'y a pas assez de contre-pouvoirs, mais les pouvoirs sont trop forts, mais les pouvoirs sont forts, mais en même temps, ils sont très faibles, parce qu'ils sont très, très, très fugaces, très fugitifs, très soumis à la loi de l'opinion et de l'audimat et du succès électoral. Donc il me semble que ce qu'il nous faut pour repenser, réouvrir la place à la démocratie aujourd'hui, il nous faut pluraliser les temps. Donc tout à l'heure, je parlais de pluralisme économique. Il faudrait parler d'une sorte de pluralité des durées politiques, au sens très profond du terme. Mais pour rentrer là-dedans, je pense qu'il faut ne pas sous-estimer l'importance, la pression sur l'espace démocratique, sur l'espace de la paix, de la société paisible, de la société qui supporte ses propres décalages, ses propres différences, ses propres conflits, sa propre conflictualité. Donc ce que fait peser sur cette société, la guerre, justement, les logiques de guerre, les logiques qui écrabouillent. Parce que justement, nous sommes des animaux dangereux, nous sommes d'ailleurs des animaux moraux. M. Bonneau parlait du bien et du mal. D'une certaine manière, nous sommes des animaux moraux parce que nous sommes des animaux dangereux. un des animaux qui serait absolument inoffensifs, nous ne serions pas non plus du tout des animaux moraux. C'est-à-dire, je crois que c'est Jacques Atlan qui m'avait appris ça, il y a très longtemps. Et nous avons, en même temps, nous sommes dans une situation, nous pouvons mourir, mais nous pouvons tuer. Nous devons mourir, nous allons mourir tous, mais nous pouvons tuer. Et donc, le rapport amis et ennemis n'est jamais très loin dans nos... nous avons la capacité du meurtre. C'est-à-dire là-dessus que Hobbes, le philosophe anglais, fonde l'ordre politique sur le fait que, en fait, n'importe qui, personne, même le plus puissant, n'est complètement à l'abri du fait que le plus faible peut encore, s'il est entièrement résolu, etc., le tuer. Donc c'est cette situation, on peut dire, nodale qu'il faut mettre au cœur du politique. Donc, la violence n'est jamais loin. Au cœur même des sociétés démocratiques, il y a une origine violente, il y a une continuation par la violence, légitime ou pas, enfin, parfois, il y a quand même des bavures, etc. Donc, il y a de la violence qui accompagne l'histoire. Et c'est peut-être une des grandes faiblesses d'une démocratie de penser que, de manière à la guerre, ce n'est jamais qu'une opération de police face à des délinquants, face à des... etc. Et que la guerre n'est qu'un moyen technique pour préserver la paix démocratique. Je pense que, c'est très naïf si on pense comme ça, je pense qu'il y a quand même une capacité de la violence et de la destruction et des pulsions de destruction à s'emparer des humains, qui est d'une très grande puissance, et la démocratie doit se penser face à cette méduse-là, si je puis dire, à cette capacité barbare-là. C'est-à-dire, il y a d'abord une autonomie de la logique de guerre, les progrès technologiques peuvent toujours... avec les progrès technologiques, on peut toujours écrabouiller l'adversaire, le traiter comme un rat, d'une certaine manière. Mais en face de ça, il y a en même temps toujours des progrès dans la capacité, j'allais dire, de galvanisation psychique, qui fait que, d'une autre manière, les révoltes par le terrorisme sont non perdables, ne peuvent jamais être complètement perdues. Donc, des deux côtés, il y a une sorte de montée en puissance, un petit peu, si vous voulez, comme au début de la Terre à la Lune, il y a le combat entre ceux qui défendent les obus et ceux qui défendent les cuirasses. Qu'est-ce qui est plus fort, la cuirasse ou le but ? Alors, il y a une sorte de montée. Je dirais que c'est un petit peu cela qui nous arrive. Il y a une autonomisation de la logique de guerre qui fait que, de toute façon, la guerre, d'une manière ou d'une autre, continue son progrès, son progrès dans la pénétration, son progrès perpétuel dans la pénétration de notre humanité. Comme disait Kant, la guerre fait plus de méchants qu'elle en détruit. Et en plus, on est actuellement... La guerre avait été domestiquée, on pourrait dire, à une époque classique, des états-nations, des armées, etc. Enfin, les grandes boucheries de Verdun, la guerre de 14-18, montrent bien que ça ne marche plus, la guerre ne marchait plus, ne marche plus. Et nous sommes dans un moment très dangereux où on n'est plus dans le régime de l'état-nation, on ne sait pas encore vers quoi on va, vers quelle forme on va. Et on est dans une époque à la fois de mondialisation, de balkanisation. Donc, voilà, tout ça, ce sont, je dirais, des choses qui écrabouillent, qui mettent en danger la démocratie. Et puis, je dirais, de l'intérieur même de nos sociétés, il y a des choses qui poussent à la guerre. Il y a l'analyse proposée par Georges Bataille qui dit que plus il y a accumulation, eh bien, peut-être que plus il va y avoir destruction, parce qu'une certaine manière, il y a un équilibre entre l'accumulation et la dépense. Et quand il y a des grandes accumulations sans dépense, eh bien, il peut y avoir des dépenses brutales. Ce que Georges Bataille appelait la part maudite. Ensuite, face à un échange qui uniformise, peut-être qu'on a besoin de guerres pour refaire des différences, pour refaire des frontières. On a besoin de sorte de... Là où des sociétés se sont trop vite unifiées, il se refait des guerres civiles, qui ne sont pas que les résurgences de frontières du passé, c'est aussi des inventions ultra-contemporaines. Et là, au contraire, où il y a trop de différences, où il y a trop de différences insupportables, on refait l'unité en expulsant des boucs émissaires, des corps étrangers, contre des ennemis. Donc là, c'est non pas la guerre civile, mais la guerre contre l'hostice, l'étranger, le barbare. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà. C'est des choses que je voulais mettre un petit peu à la clé d'une réflexion sur la démocratie. On ne peut pas penser à la démocratie sans penser réellement à la guerre, la violence, etc. Alors maintenant, comment réinstituer le temps démocratique dans sa pluralité, dans son épaisseur, face à ces menaces ? Je dirais que, d'une part, nous devons, de l'intérieur, fonder l'éthos de la démocratie sur la confiance, c'est-à-dire sur la capacité à vivre ensemble, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire vivre ensemble, ça suppose que n'importe qui est capable et susceptible d'être, quelque part, d'être représentant, d'être, d'être, le pacte, c'est un pacte qui inclut tout le monde. C'est un pacte, c'est un pacte implicite de chacun avec tout le monde et de tout le monde avec chacun, dans lequel tout le monde peut participer. Ça a été le grand symbole, le grand emblème qui a fait le succès du suffrage universel. Le suffrage universel est une des figures de la démocratie parce que c'était tout le monde peut participer. Ça a été ça le... Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Vous voyez, l'abstention... Il y a des pays qui découvrent la démocratie, le suffrage, etc. Et il y a des pays qui n'en font plus un usage très... Mais peut-être qui... Comment repenser la confiance ? Comment repenser la participation ? Comment repenser le fait que par naissance, si je peux dire, nous sommes substituables ? Je suis né dans la peau de ceci, mais je pourrais être dans un autre... né ailleurs, autrement, dans une autre posture de la société, etc. Ce sentiment de la distribution aléatoire des rôles et des postures dans nos sociétés. Donc comment est-ce que nous participons d'une société commune ? Ça, c'est de l'intérieur. Comment penser l'institution de la confiance mutuelle, de la participation ? Et puis de l'autre côté, de l'extérieur, il faut aussi penser la démocratie, ce sont aussi des institutions de la limite, du droit, de la constitutionnalité, des instances critiques, de la séparation des pouvoirs, de l'impartialité des juges. Dans la Rome antique, il y avait la puissance du tribun, par exemple, la capacité à poser son veto à des lois injustes, etc. Institutions de la limite qui sont aussi des institutions qui permettent la résistance des contre-pouvoirs face au pouvoir. Je pense que ce double mouvement de la politique, donc de l'intérieur à la confiance, de l'extérieur, la résistance, la faculté de résister, me semble tout à fait fondamental. résister parce que finalement, là où il y a trop de force, même les sociétés démocratiques, eh bien, on est barbare. Il faut avoir de quoi résister à la barbarie de la force face aux faibles. Il faut que les forces, les puissances fortes, sachent utiliser leurs forces en sachant qu'elles ne seront pas toujours les plus forts. Les États-Unis doivent utiliser leurs forces en sachant qu'elles ne seront pas toujours les plus forts. C'est la situation de tout empire. Eh bien, je dirais qu'entre ces deux figures, on a quelque chose là aussi comme une oscillation de l'imaginaire politique plus générale, dans laquelle on doit penser une sorte de correction mutuelle entre un imaginaire qui est un imaginaire qui va penser, j'allais dire, la durabilité du vivre ensemble, le long terme, du tissu tel qu'il est. C'est un petit peu la fonction qu'on attribue à l'idéologie, c'est ce que Paul Ricoeur appelait la fonction idéologique. C'est aussi un principe, je dirais, de conservation de la société. On est dedans, on reste dedans. et on entretient, on maintient, on entretient, on est responsable. On est responsable aussi dans le sens qu'on a hérité cette société d'avant, on va la transmettre à d'autres plus tard, donc il y a une sorte de continuité, un ordre conservatoire. Et de l'autre côté, on peut aussi avoir, du côté de la limite, du côté de la résistance aux abus du pouvoir, le sentiment que non, stop, là je fais dissidence. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la figure d'Emerson ou de Thoreau, c'est-à-dire de dire stop, moi une société esclavagiste, je ronds le pacte, c'est pas ma société, je veux recommencer une autre société autrement sur une nouvelle base. Et ça c'est une deuxième figure de l'imaginaire politique, une figure plus utopique, plus révolutionnaire, qui affirme la plasticité des institutions, on peut recommencer ensemble, on peut repasser un nouveau pacte, c'est une figure plutôt d'espérance. Vous avez, si vous voulez, en ce sens-là, une figure plutôt conservatrice et plutôt principe de précaution, principe de responsabilité, il vaut mieux un ordre plutôt que pas d'ordre du tout. Et de l'autre côté, une figure plus utopique, plus radicale, plus en rupture éventuellement, qui est plus une figure de principe d'espérance. Une figure, aujourd'hui, peut-être un petit peu oubliée, mais une figure, parce qu'aujourd'hui, on est très très dans la prudence, dans la précaution et dans le conservatisme, je dirais, d'une certaine manière, on a peur de l'avenir, mais qui a été longtemps une figure dynamique, très dynamique, dans l'histoire du politique. Et il me semble, pour terminer, que les institutions politiques, la pluralité, l'institution pluraliste des temps, doit penser ces différents temps, ces différents rapports au temps, et penser une sorte de compromis entre ces différents rapports au temps, c'est-à-dire accepter que le conflit entre ces différents régimes de temps, entre ces différents régimes ou au sens presque régimes politiques, bon, régimes de ces quoi qui ont en tête, c'est la liberté, c'est la fraternité, c'est le droit de partir, c'est au contraire le droit de participer, etc. Et bien, qu'il y ait un conflit entre ces différentes grandes orientations du politique, et que ces conflits, j'allais dire, sont des conflits dans lesquels on s'installe, qu'il faut installer, qu'il faut installer durablement, et qu'aucun de ces conflits ne peut prétendre faire taire tous les autres, justement, la démocratie, c'est d'être toujours attentif à la possibilité d'autres formes de conflits, de nouveaux conflits, de surgir, et d'y faire place, parce que justement, on a besoin de la conflictualité, je dirais, la tête chercheuse de la démocratie, la démocratie consiste à intérioriser les conflits, à les internaliser, plutôt qu'à les extérioriser, à les externaliser. Ce que je redoute le plus, je vais terminer là-dessus, c'est que nos démocraties, aujourd'hui, externalisent leur conflictualité et leur guerre sur des pouvoirs tampons, des puissances tampons, à l'extérieur de la démocratie qui, elle, reste paisible, mais qui, à l'extérieur, ont des guerres, des abcès de fixation, or, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, l'Israël, la Turquie, etc., qui sont une sorte de bourrelet sur lequel nous nous déchargeons dans notre conflictualité, parce que nous ne sommes pas capables d'internaliser, d'intérioriser cette conflictualité, parce que ça se passe chez nous, en fait. Je réussis. Applaudissements Sous-titrage ST' 501